La mort à 32 ans de l'actrice sud-africaine Charles Bidon, héroïne de son filtre, palme d'or à Kansas City, est un, y choc et une tragédie, y, affirme ce mercredi l'orisateur sous doigt du film, Ruben Estude. La mort soudaine de Charles Bidon est un choc et une tragédie, c'est un honneur de elle, avoir connu et d'avoir travaillé avec elle, y, a déclare le cinaste sur Instagram. A poste shared by Ruben Estude 50, marque accès à ce contenu à Edblock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur, IJ, marque accepte, I, vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires et pour mieux remunorer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton. Plus T, informations sur la page politique de gestion des cookies Elle, actrice et mannequin, y avait une application et une sensibilité qui tiraient vers le haut s'écologue et elle, entière équipe du film, I, a salué Ruben Estude, Sacre Femme et D, une deuxième palme d'Organoise, 5 ans après The Square. I pensé que, elle ne sera pas à nos côtes, à elle, à venir me rendre triste, I, a-t-il confié. La mort de la jeune comédienne, survenue lundi à New York pour une raison encore inconnue, a été confirmée mardi par une porte-parole. Dans Sans Filtres, Charles B. Dan incarne Yaya, top modèle et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit ami lui aussi mannequin. Après avoir commencé le mannequin à enfant, Charles B. Dan avait entamé une carrière des actrices à 20 ans, avec deux premiers films sud-africains, Spud, en 2010 et Spud 2, en 2013, avec John Cleese notamment. Elle, a vu également en 2017 dans un film des horreurs américains, dont T, Sleep, et, elle, Annie suivante dans Interview avec... Sous-titrage Société Radio-Canada